Salut les amis, si on n'y connait rien, un nouvel épisode d'un vin qu'on va déguster à l'aveugle. Aujourd'hui dégustation avec les copains d'un vin de Savoie. C'est la OP Savoie et c'est un vin de Marie et Florian Courtais. Il y a de l'Altesse et de la Jaquerre. C'est fait à Motz en Savoie. J'espère que les copains, vous avez bien un petit peu l'ambiance, vont bien reconnaître qu'il y a de la roussette, de l'Altesse, c'est les mêmes cépages et de la Jaquerre. Ils ont trouvé que ça a 25 mois, on va déguster ça. A tout de suite. Messieurs, si on n'y connait rien, Florent, Mathieu et Amaury, bienvenue dans On n'y connait rien. Merci. C'est notre premier Magnum. C'est le premier Magnum qu'on déguste en chaussettes. C'est pas le premier Magnum qu'on picole. Catherine nous rejoint. Je déteste le vert tulipe. Pour moi, c'est vraiment... On n'a que ça. Je pense qu'on est sur du vin de Savoie. C'est comme ça direct. Déjà, je trouve qu'on nez, il n'y a pas grand-chose. Je peux vous dire, c'est une AOC. Il n'y a pas grand-chose au nez. Il n'y a pas grand-chose au nez. Il y a un petit citron. C'est vrai, on est discret au nez. Il y a deux cépages. Il y a un peu de perlant sur la langue. Oui, tout à fait, je suis d'accord. J'allais dire fétillant, mais par raison, perlant, c'est plus classe. Maurice, ça te fait quoi, toi, on fait comme ça ? Je trouve que c'est amer. Amers ? Oui. C'est tout à fait ? Oui. En fait, c'est sur la langue. Ça reste sur les côtés. Le fond de langue. Oui, le fond de langue. Il y a une acidité, moi, je trouve. Oui, il y a une acidité, c'est vrai. C'est pour ça, avant de savoir, ça pourrait... Je me souviens de grandes dégustations où on pensait boire du Sancerre. En fait, c'était de la Premon. Il pourrait y avoir du Sauvignon. C'est du bon vin. Ça se boit, je pourrais boire la bouteille. Sans souci. Ça se boit facilement, il y a de l'acidité qui fait plaisir. Et en même temps, il y a quand même du fruit. Mais c'est pas non plus le machin qui va t'empire le palais où tu en as pour... Ouais, ouais. C'est peut-être le vin de Savoie. Le vin de Savoie, c'est quoi ? Ça pourrait parce que... C'est pour toi le vin de Savoie, c'est quoi ? À Premon, ça pourrait avoir... C'est de la merde ! On est en Savoie, c'est pour ça que c'est intéressant que tu en parles. C'est du vin que tu mets dans ta fondue. C'est pas du grand vin. Oh là là ! Arrête ! C'est un vin qu'on peut remettre dans la fondue, ça. Alors nous, on est venu... Ça, non ! Ça, non ! Ça, non ! Ça, non ! Donc c'est pas du vin de Savoie ? Donc pour moi, c'est pas du vin de Savoie. Je te dis, ça me met un petit truc comme ça d'acidité. Je crois que c'est un petit... Comme ça. Ouais, d'accord. Je comprends. Il n'y a pas plus, mais il y a un petit truc... C'est chaleureux, mais... Un petit fouet. Un petit fouet. C'est bien que tu n'as pas réagi du tout. Tu t'es laissé faire le mannequin. Si c'était une race de cheval, ce vin, ça serait quoi ? Allez-y, prends ton vin. Un trotteur. Un trotteur ? Un trotteur, plutôt fin, assez osseux quand même. Tu vois ? C'est-à-dire qu'il a une verticale qui se tient. Ouais. Un trotteur, ouais. Un petit trotteur. C'est-à-dire qu'il pourrait avoir une petite légèreté. Il peut aller vite, tu vois. Il passe, hop, t'as rien. Et puis là. Et si c'était un melon de Bourgogne ? Tout à fait possible. Tout à fait possible. Mais ça couille. Ouais, c'est très lent. C'est caractéristique du Muscadet, aucun souci. Alors, on est proche du Muscadet, ouais. Non, mais à Muscadet, il n'y a pas d'assemblage. C'est melon de Bourgogne, 100%. C'est melon de Bourgogne, melon de Bourgogne. Non, mais ça peut être un jeu. Non, alors c'est pas du Sauvignon. Si c'est un assemblage du côté Muscadet, c'est Muscadet et Gros Plants. Moi, j'y connais vraiment rien. J'ai pas honte de le dire. J'ai pas goûté beaucoup de vin, mais j'ai goûté beaucoup de Muscadet. Pour moi, c'est la même chose. Moi, je vais te dire un truc, Alec. Je vais revenir sur le vin de Savoie. D'accord. Je vais revenir sur le vin de Savoie, parce que je vois plus le vin de Savoie. Ouais, le vin de Savoie. Moi, je dis la Promont. C'est quoi le cépage de la Promont ? J'y connais rien. C'est quoi le cépage de la Promont ? C'est ça, la Promont. C'est ça, la Promont. Comment s'appelle le Tramont ? Je connais pas les cépages de la Promont. Mais c'est de la Promont. D'accord. Ou alors, si c'est pas de la Promont, j'y connais rien. C'est un vin facile à boire. C'est du vin pour moi qui coule. D'accord. Donc ça va très bien. C'est pour ça que j'ai tout de suite pensé au vin de Savoie. C'est ma calme, parce que ça va bien avec une raclette. Ouais, j'aime bien. C'est un vin à partager. Tu sais que tu vas faire plaisir à tout le monde. C'est pas un vin qui se la pète quoi. Non, c'est pas flatteur du tout. Oui, je le boirais bien avec une petite raclette, une petite fondue. Oui, ça, ça s'accommode bien. Mais juste comme ça à l'apéro, c'est pas trop ma calme. Tu pourrais le servir en apéro. C'est pas mal. Tu pourrais le servir en apéro. C'est frais, c'est léger. Tu peux le mettre en été, juste avant des petites grillades. Amourine, allez. Est-ce que tu restes sur ton muscadet ou un truc qui serait associé à ça ? Ouais. Ok. J'y connais rien. Donc, du coup, je me lance. Catherine, toi, tu parlais de... Moi, je serais plus Vin Savoie. Vin Savoie. Peut-être, effectivement, Apremont ou quelque chose comme ça. Moi, je suis en train de changer de... T'es en train de changer un petit peu ? Moi, je reste sur l'Apremont. Par contre, c'est génial parce qu'il s'ouvre. Ouais, moi, je pense qu'il y a du Chardot et un truc qui vient l'assécher comme ça. Le vivifier. Mais je sais pas quoi. Mais je dirais qu'on est en valet du rôle. Peut-être ou un Saint-Péret ou un truc comme ça. Non, ça c'est Roussan Marsan. Ça pourrait Roussan Marsan aussi. Roussan Marsan... Tu l'avais dit ! Tu l'avais dit ! Voilà, bien, bien. C'est pas un Impromont, mais c'est un vin de savoir. Jacqueline Altesse. On m'a pas dit, fous-toi pour premier instant à chaque fois. Là, c'est un vin de savoir, monsieur. T'as craqué ! J'ai tout lâché d'un coup alors que depuis le début, je lui ai dit... Franchement, j'étais si seul. Je voulais gagner tout seul. Mais en plus, j'y pense maintenant. Comment j'ai pu penser un Saint-Joseph blanc ? Ça tient en bouche, alors que là, ça sent un peu. C'est super à découvrir, quoi. C'est bien. C'est super, vraiment. C'est des mirons qui s'appellent Marie et Faryon Furté. Oui, moi, je suis d'accord avec toi, mais j'aurais pu penser à la musicale aussi comme ça. Je suis surpris beaucoup. On y connaît vraiment. On y connaît vraiment. Bravo Flo et Catherine pour la savoir. Flo, tu remontes ton pourcentage, c'est bien.